Hello les jeux abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de... Hey hey ! La boxe mensuelle de chez Cache Village. Donc on est en février, donc c'est la boxe, si tout va bien, de février, c'est bien ça. La voici ! Allez, sans plus attendre, on passe à l'unboxing. Donc petit rappel, cette boxe, Jeocaching Inside The Box, est une boxe remplie tous les mois d'objets sur le Jeocaching. Donc souvent avec les thèmes qui vont dans le mois, Noël, Nouvel An, Halloween, etc. Toujours en moyenne 8 objets et toujours minimum 2 traçables. Voilà, je vous ai mis de toute façon le lien comme d'habitude dans la description pour aller regarder. Et depuis peu, il livre directement à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Et depuis un petit moment de mémoire en France et en Suisse. Voilà, voilà ! Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qu'on va avoir de beau pour ce mois de février ? Alors donc, comme d'habitude, le petit livret récapulatif de tous les objets qu'il y a dans la boîte, que je vais mettre de côté pour ne pas me spoiler. Et c'est parti ! Alors... Ouh, il y a des belles choses, je vois beaucoup de choses ! Alors, on va commencer avec des petits autocollants. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, qui sont plutôt fun ! Keep calm and go to your caching ! Ah, pardon ! Keep calm and go to your caching ! Voilà ! Donc, ça c'est plutôt fun ! Je sais déjà où je vais en mettre un ! Ça va être sur le PC, directement ! Ensuite... Alors voilà ! Ça c'est le traditionnel... Enfin, traditionnel ! C'est une cache assez connue, mais que j'aime à chaque fois. Enfin, je me plais vraiment à poser. C'est un écrou borgne avec... Si j'arrive à la sortir... Hop ! Voilà ! Un écrou, donc, borgne classique. Et sur lequel vient se mettre un joint plastique et un aimant. Donc, c'est les aimants de taille pile de montre. Voilà ! Et ça, vous n'avez plus qu'à le poser sur une surface magnétique. Enfin, magnétisable. Donc, du fer, de l'acier, etc. Et bien sûr, j'ai cru le voir dans la petite pochette fournie avec un micro-logbook. Donc, qui va se mettre parfaitement dedans. Hop ! Donc ça, c'est plutôt cool ! C'est une cache prête à poser. Hop ! Ensuite... Je vois ça qui se trouve avec sa matri. Heu ! Un serpent ! C'est un serpent en latex, on va dire. Avec, pris dedans, une petite cage bison. Vous voyez la petite cage bison ici, avec le serpent. Donc ça, c'est plutôt fun. Et voilà. Donc, petite cage bison classique. On peut mettre un petit... Un petit... Pas forcément un anneau, enfin un micro. On peut mettre déjà un logbook. Bah voilà. J'en vois un. Donc c'est peut-être... Ça va peut-être aller avec. Voilà. Un logbook de cette taille-là. Donc. Petit serpent, plutôt rigolo. Voilà. Il y a de quoi s'amuser à faire peur à des geocacheurs. Vous imaginez ça ? Dans une cage par exemple, en dessous d'un tronc, etc. On met la main. On touche ça. C'est super. Ensuite, je vois qu'on a un petit geocoin. Euh, geocoin pardon. Un petit wooden token. Donc c'est des... Des petits tokens en bois qui sont un peu plus fins que les geowood. Alors celui-ci, c'est geocaching is all you need. Avec le petit cupidon. Voilà. Donc comme d'habitude, je mettrai la photo un peu plus près à la fin de la vidéo. Trésor. Donc plus de trésor, de l'aventure et de l'amitié. Voilà. Au dos. Ensuite, donc nous avons un autre logbook. Voilà. Donc il y a autre logbook. Je pense qu'il doit y avoir une autre cache prête à poser. Effectivement. Vous voyez. Donc une cache avec une hanse. Donc ça, c'est plutôt quand même la texture à la rigole. Hop. Voilà. Avec la petite hanse. Ah ben moi. Ah ouais. C'est pas... En fait, ça se dévisse pas. Ça se tire. Je trouvais la texture un peu étrange en fait. Je la trouvais un peu collante. Et en fait, c'est un joint. C'est du caoutchouc de ce côté-là. Et effectivement, donc le logbook va aller... Je le roule rapidement. Pour vous montrer. Il va aller sans problème dedans. Bon. Je l'ai vraiment roulé trop rapidement. On va faire ça bien quand même. Hop. Voilà. Il va effectivement aller nickel dedans. On ferme bien. En plus, on appuie un petit peu par le dessus. Donc on entend l'air qui fait... Parce que le dessous ici est mou. Donc, si je fais ça comme ça et que j'appuie, on entend l'air qui se chasse. Il y a une sorte de sous vide qui se fait. On l'entend bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Tiens, je ne connaissais pas ce principe. Donc elle est assez souple la hanse. Donc on n'a pas peur de la casser ni rien. Voilà. Il n'y a plus qu'à poser. Donc je pense que ça serait pas mal. On peut mettre en plus, vu la taille, un petit sachet cristal pour la protéger encore plus de l'humidité. Alors je vois cette grosse chose. Je me regarde depuis tout à l'heure. Je crois que c'est un tout en main. Ouais, alors on va l'ouvrir. Vous voyez, j'ai cet objet là. On va l'ouvrir. Je crois que c'est un objet multifonction. Donc, pour le sur, un sifflet. Une petite dragonne. Donc on l'entend, c'est la petite bille du sifflet. Au dos, nous avons une boussole. Alors, je connais la position d'une heure qui est bonne. Effectivement, on a l'ouest ici. Donc je sais que l'ouest est là. Donc elle est bonne. Vous voyez, on a la boussole derrière le sifflet devant. Il y a l'air d'avoir d'autres choses. Ça se dévisse. On a un miroir à l'intérieur. Donc vous pouvez faire, je ne sais pas si avec la langue on aura quelque chose, mais voilà. Donc on a un miroir. Ça peut également servir à décoder des mystéries en sens inverse. Et je crois que c'est tout. On va regarder si au dos, il y avait quelque chose. Alors, c'est une boîte waterproof. Donc effectivement, à l'intérieur, il y a de la place. Vous voyez, il y a quand même une grande boîte. Avec un bon joint et elle se ferme bien. Le lagnard, bien sûr. Le sifflet. Le compas. Et une pierre de feu. Une pierre de feu apparemment. Est-ce que ce serait celle-là ? Je vais chercher quelque chose, j'arrive. Alors, il faut savoir que Greux et moi, en fait, on est assez fan du tressage par accord. Comme vous voyez. Qui sont des bracelets de survie. Et sur un des bracelets de survie, j'ai cette petite lame, ici, qui permet de gratter. Voilà. Une pierre de feu. Et est-ce que ceci en est une, du coup. Il y a sur le côté un petit trait noir. Ça en fait le son, en tout cas. Effectivement. Je ne sais pas si vous voyez l'étincelle. Donc effectivement, il y a une pierre de feu sur le côté. Et je viens de me rendre compte d'une chose. C'est que j'ai des petites boîtes militaires. Vous savez, les petites boîtes khaki qu'on a vues dans pas mal d'unboxing. Il y en a toujours une collée sous le capuchon. Je ne sais pas si j'en ai une, d'ailleurs, pour vous montrer. Mais ça, c'est pas mal. Alors, je n'en ai plus. La dernière est partie dans le cadeau du tirage des 250 abonnés de mémoire. Ou le tirage de Noël, je ne sais plus. C'était Sandrine qui l'avait gagné. Bref. Je vous mets la photo de ces petites box. Et au fait, sur le dos, vous avez, dans une rainure pareille, cette petite bande. Et au final, je pensais que ce petit trait noir sur les autres, c'était juste un antivol ou quelque chose comme ça. Ça fait vraiment la taille d'un antivol. Vous voyez ? Donc, ça marche bien. Ensuite, nous avons un petit badge. Donc, c'est le fameux... Nous avons donc, je disais, le badge de la box. Donc, comme dans chaque boîte, vous avez un badge avec des numéros. Je vous laisse le noter. Et comme d'habitude, je le mets en dessous s'il n'est pas assez net. N'hésitez pas, bien sûr, à aller le loguer et dire où vous l'avez vu. Tout simplement, donc, dans la vidéo de la chaîne. Ensuite, nous avons ce qui est TB. Twin code. Ah, ça, c'est une copy tag. De mémoire. Enfin, ça me semble être une copy tag. Effectivement, c'est une plaque qui vous sert de copy tag. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, imaginons que ceci était un TB avec le code IAT19D. Vous allez ici, au dos de votre plaque, réinscrire ce code et le garder comme plaque de remplacement si des fois, votre TB devait se perdre. Ça, c'est pas mal. Ensuite, nous avons un petit TB aux couleurs du geocaching. Je vais essayer de cacher un peu le code comme ceci. Donc, c'est des TB pas très grands qui font... Allez, on va le sortir. Vous voyez, ça fait un peu moins... Allez, la taille d'un demi pouce. Donc, avec le logo et les couleurs officielles du geocaching. Donc, en métal. Impeccable. Et qui ne demande plus qu'à voyager. Je vois un autre badge. Alors, l'autre badge, Keep Calm and Go Geocaching. Voilà. Qui reprend exactement ce qu'il y a en fait sur l'autocollant. Voilà. Donc, il ira orner mon sac à dos comme d'habitude. Hop. Et... Alors là... Alors là, c'est une belle pièce. C'est un geocogne. Qui est juste lourd. Juste magnifique. Alors là, je pense que je vais aller regarder dans la notice pour vous dire à quoi il correspond. Mais regardez comme il est magnifique. Donc, en métal. Couleur laiton, vieux bronze, etc. Ça fait très... Donc, on dirait un lion mécanique. Un lion mécanique. Un lion mécanique, ça fait très... Comment on appelle ce mouvement ? Le mouvement vernien. Euh... Steampunk. Voilà. Donc, le mouvement steampunk. Donc, c'est un lion mécanisé. Ouais. On va regarder dans la notice directement pour vous donner plus d'informations. Donc, steampunk prédateur John Coyne. Donc, ça, c'est le lion. Conçu par le célèbre designer de John Coyne, Christian Mackey. Ce lion fait partie d'une collection de prédateurs robotisés. Et nous entraîne, en fait, dans un tout autre monde. Laissez aller votre imagination. C'est vrai qu'il est juste magnifique. Waouh. Alors là, celui-là... Il est vraiment chouette. Il va être trop classe dans mon classeur. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Effectivement. Nous avons fait le tour. Alors, on va récapituler un petit peu, comme d'habitude. Donc, nous avons... Je leur présente directement le magnifique Geocoin mécanisé lion. Donc, à mon avis, il doit y en avoir plusieurs. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens dans la description. La petite cache déjà prête à poser avec son logbook étanche. Voilà. On a donc la plaquette qui vous sert de copy tag. Twin code. Voilà. Fait par Cache Village. Tac. On a bien sûr le badge de la boîte. Hop. Que je vous remets ici avec le numéro 1. Comme d'habitude. Nous avons le petit... On va dire... La petite box de survie. Donc, avec la boussole, la pierre à feu, le sifflet et étanche à l'intérieur avec son miroir. Voilà. On a l'écrou borgne. Donc, l'écrou borgne, que j'ai présenté tout à l'heure, qui est une cache faite à poser nano avec son logbook. On a le TB aux couleurs du geocaching. Voilà. Que je représente ici. Le petit badge keep calm and go geocaching avec les 4 autocollants. Le petit wooden token. Donc, forcément, février, saint valentin avec le petit cupidon. Un logbook qui va nous servir à aller dans cette cache serpent. Voilà. Alors, moi, personnellement, les serpents ne m'ont jamais fait peur. Mais je pense que plusieurs petits geocacheurs ou geocacheuses vont certainement être effrayés par ceci. Donc, encore une fois, une superbe box. Bien fournie, bien remplie. Avec des choses très variées. On a, en gros, 3 caches faite à poser. 2 TB à faire voyager ou à conserver. Le twin code qui va vraiment servir. J'ai perdu déjà récemment un autre TB. Donc, je vais pouvoir refaire ma plaquette. Bref. C'est plutôt génial. Petite chose à savoir aussi. Si vous avez des twin cones comme ça en métal. N'hésitez pas à les faire graver ça chez votre cordonnier. On peut le marquer au marqueur, etc. Bien sûr. Mais les cordonniers seront un plaisir de vous les marquer. Voilà. Graver, etc. Avec le numéro que vous voulez. Merci à vous tous et à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. D'être de plus en plus nombreux à être sur la chaîne. On approche des 500. Ça va se faire très prochainement. Donc, il va y avoir un tirage au sort. Vous le savez, à chaque palier geocaching, on fait un tirage au sort. Et celui-là devrait énormément vous plaire. J'ai vraiment hâte de vous révéler les cadeaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du contenu de la cache, du contenu de la box, etc. Je vous dis à très vite. Jeu amitié les amis. Ciao, ciao ! Vous êtes encore là ? Vous n'avez pas honte ? Vous avez vu le soleil qui fait dedans ? Là, la vidéo, elle est finie depuis un moment. La pub est passée, etc. Il faut partir geocaché, là. Allez, go ! Non, mais continue pas à me regarder. Je te vois. Je te vois. Allez, il faut y aller ! Je te vois. Je te vois.